Bonjour, je m'appelle Christian Désilet. Je suis professeur de publicité sociale. Je suis membre de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Je suis président du conseil d'administration de Préambule Communication, une agence étudiante qui est de très loin la plus ancienne du genre au pays, puisqu'elle a été fondée en 1986 en partenariat avec l'agence Cossette Communication. Je suis aussi directeur du département d'information et de communication. Je suis aussi le directeur par intérim des programmes d'archivistique. C'est une discipline qui s'intéresse à la gestion de l'information documentaire et dont l'expertise parce qu'elle porte sur la fiabilité, l'authenticité, l'exactitude, l'exploitation et la traçabilité des documents numériques et analogiques est indispensable à l'étude et à la résolution des problèmes de la désinformation. À titre de professeur, j'enseigne à la maîtrise, en cheminement, en stratégie de contenu. Je donne des cours en stratégie et planification de contenu et le cours sur les méthodes et démarches de l'intervention professionnelle. Deux axes de recherche m'intéressent particulièrement. Le premier a trait à l'évolution des pratiques professionnelles en contexte numérique. Les étudiants que je dirige dans cet axe mènent des travaux de nature épistémologique, théorique ou empirique et utilisant des approches qualitatives et des approches mixtes. Les sujets sont très variés. Les enquêtes sur les connaissances et attitudes des praticiens et des chercheurs en communication par rapport à l'intelligence artificielle, le dialogue interdisciplinaire entre les chercheurs en communication et ceux en sciences informatiques, la médiation documentaire numérique en contexte d'ouverture et de participation citoyenne, l'impact de l'intelligence artificielle sur le marketing d'influence, comme par exemple l'apparition des influenceurs artificiels, ou l'évaluation des pratiques de communication des festivals en matière de développement durable. Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent la variété des sujets abordés par mes étudiants dans cet axe. Mon deuxième axe de recherche a trait à l'usage de la désinformation par les promoteurs de causes sociales, ce qui est un intérêt qui découle de ma thèse sur l'usage de la publicité en sécurité routière. Les étudiants qui travaillent dans cet axe se sont surtout intéressés à la représentation médiatique que différentes organisations donnent de leur efficacité. Ils se penchent sur la communication d'organisations sans but lucratif, engagées dans des luttes aussi différentes que la réussite scolaire des enfants, la défense des itinérants, la promotion du véganisme, de l'écologie, et même la lutte contre l'aide médicale à mourir. Mais ils se penchent aussi sur des campagnes menées par des entreprises privées, comme la campagne Belle cause pour la cause, et d'institutions publiques comme Recyc-Québec, l'Auto-Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous invite donc à me contacter si ces intérêts de recherche croisent les vôtres. À bientôt.